Comprendre la sociolinguistique Les notions de base Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, intitulée Comprendre la sociolinguistique, les notions de base Cette vidéo est importante, dans la mesure où elle nous définit les concepts de la discipline en elle-même, ainsi que ses méthodes. Plan du cours Donc, commençons. Quelques définitions de la sociolinguistique La sociolinguistique est l'étude des faits de langue, en relation avec des facteurs sociaux, entre autres, les différences de régions, de classes sociales, de pratiques professionnelles. Elle étudie également comment la présence d'une ou plusieurs langues dans la même communauté peuvent s'influencer l'une l'autre et créer des systèmes intermédiaires. En d'autres termes, la sociolinguistique étudie comment les facteurs sociaux, tels que l'appartenance ethnique, l'âge ou la classe sociale affectent les pratiques de langue. Ainsi, la langue n'est pas homogène, elle est variable et en évolution, aussi bien pour les utilisateurs individuels que pour les groupes de locuteurs qui utilisent la même langue. La sociolinguistique essaie de décrire les caractéristiques linguistiques et fonctionnelles des variétés verbales, quelle que soit leur nature, qu'elles dépendent de la profession, de la classe sociale, de la région ou de la simple interaction parmi les membres du groupe social. La sociolinguistique essaie de déterminer l'influence linguistique d'une variété de langues sur une autre variété et étudie aussi de quelle manière les changements linguistiques peuvent modifier l'extension des pratiques verbales chez les locuteurs d'une langue. La sociolinguistique essaie de découvrir quelles lois sociales ou normes déterminent le comportement linguistique dans les communautés linguistiques et s'efforce de les délimiter et de définir ce comportement vis-à-vis de la langue même. Elle essaie également de déterminer quelles valeurs symboliques ont les variétés linguistiques pour leurs usagers. Sociolinguistique ou sociologie du langage Mais quelle est la différence entre sociolinguistique et sociologie du langage? La différence, il faudrait la chercher dans l'objet d'études. L'objet d'études de la sociolinguistique et la linguistique, l'étude des faits de langue dans leur relation avec la société, donc c'est une branche de l'étude du langage. C'est la méthodologie de la linguistique qui est employée. La sociologie du langage étudie la société, dans sa relation avec la langue qui est parlée par les catégories sociales, qui composent cette société. Elle étudie comment l'organisation sociale est influencée par la langue parlée, dans cette société. C'est la démarche sociologique que l'on retrouve ici. Naissance de la sociolinguistique Aux États-Unis, la sociolinguistique s'est constituée durant les années 1960, autour d'un groupe, dont la plupart des membres deviendront célèbres dans leurs champs respectifs. Delaïm dans l'ethnographie de la communication et l'anthropologie linguistique. Fischmann dans la sociologie du langage, notamment les huit états d'une langue. Gumper dans la sociologie interactionnelle. Ferguson avec la diglossie et les langues en contact. Laboff pour l'édification de la sociolinguistique moderne. La tâche essentielle qu'elle s'est donnée pour objectif est d'effectuer une description systématique de la covariance et de la corrélation entre la structure linguistique et la structure sociale dans laquelle elle se trouve. En France, c'est à Antoine Meillet, qui avait souvent défini la langue comme un fait social, et continuait d'affirmer que la linguistique était pour lui une science sociale, que la communauté scientifique a attribué la naissance de la discipline. Meillet s'élève contre les positions de Saussure, notamment le principe d'immanence de la langue, en écrivant en particulier, en séparant le changement linguistique des conditions extérieures dont il dépend, Ferdinand de Saussure le prive de réalité. La position de Meillet est toute différente de celle de Saussure, il écrit notamment, du fait que la langue est un fait social, il résulte que la linguistique est une science sociale, et le seul élément variable auquel on puisse recourir, pour rendre compte du changement linguistique, est le changement social. La sociolinguistique traite globalement de trois types d'objets. La diversité ou les variétés linguistiques. La communication conçue comme échange entre deux ou plusieurs acteurs sociaux, est comme ensemble de pratiques socialisées. Les problèmes qui relèvent du plurilinguisme, emprunts, alternance de codes, etc. Variation linguistique ou variété linguistique. Le concept de variation linguistique, introduit en sociolinguistique, désigne les différences observables, entre plusieurs pratiques linguistiques par rapport à la langue standard. Ces variations peuvent être d'ordre phonologique, lexical, ou morphosyntaxique. La variété linguistique, ou variété de langues, est un parler rattaché à un groupe de locuteurs rassemblés au sein d'une même communauté linguistique. Laboff et la théorie de la variation. La notion de variation linguistique est apparue pour la première fois à la publication de l'article de William Laboff et Hall, qui s'intitule « Les fondements empiriques d'une théorie du changement linguistique ». Laboff remet en cause la conception selon laquelle la langue est conçue comme une structure homogène et autonome par rapport au contexte social dans lequel elle est pratiquée. Pour lui, la langue est un système hétérogène, c'est-à-dire sujet à des variations, dans le contexte social, et caractérisé par la diversité des usages qui s'y trouvent. Les recherches de William Laboff refusent le postulat des structuralistes, qui prônent l'unicité du système linguistique et son homogénéité, et proposent à la place la théorie de la variation linguistique, qu'ils voient comme un changement, ou une modification de la langue, à l'intérieur d'un contexte socioculturel déterminé. Typologie de la variation linguistique. Les sociolinguistes s'intéressent essentiellement aux usagers, et à l'usage de la langue, et de ce fait proposent différents classements de la variation. 1. La variation selon les usagers. Avec William Laboff, le père de l'approche variationnelle en sociolinguistique, nous distinguons quatre types de variations. La variation diachronique, qui est l'évolution de la langue par rapport à l'histoire, par exemple, le français du XVIIIe et du XIXe siècles. La variation diatopique, qui est la variété linguistique spatiale, et, ou, régionale, comme en France, au Canada, en Afrique, à Paris, à Marseille, que l'on appelle aussi des dialectes ou des régiolectes. La variation diastratique, qui est la variété linguistique liée au niveau social, à la situation démographique, comme la langue des jeunes ou des personnes âgées, la situation rurale ou urbaine, la variation liée à la profession, ou au niveau d'études. C'est ainsi que les sociolinguistes parlent de sociolectes, variation liée au positionnement social, de technolectes, variation liée à la profession, ou à la spécialité. La variation diaphasique, ou stylistique, qui correspond au style de la langue. Dans une variation stylistique, l'individu modifie sa manière de dire, en fonction des circonstances qui entourent l'interaction. 2. La variation selon l'usage. C'est ce qui est généralement appelé registre de langue. On distingue. Le registre soutenu, ou encore soigné, recherché, élaboré, cultivé. Le registre standard, ou non marqué, ou encore courant, commun, usuel. Le registre familier, ou encore relâché, spontané, ordinaire. Le registre vulgaire. La variation, selon les usagers, ou selon l'usage, se manifeste à tous les niveaux du système linguistique, phonique, morphologique, syntaxique, et lexical. Quelques manifestations de la variation lexicale. Le jargon. D'après le dictionnaire, le petit Robert, le jargon est la façon de s'exprimer propre à une profession, une activité difficilement compréhensible pour le profane. On parle par exemple Du jargon des linguistes, ou des médecins. Le but ici, est de se faire comprendre de ses collègues d'une même spécialité, sans qu'il soit forcément question de dissimulation, ou de secret. Le verlan. C'est une forme particulière d'un parler caché, que l'on retrouve en particulier chez les jeunes, qui consiste en l'inversion des syllabes d'un mot, parfois accompagné d'élisions. Exemple, meuf, femme. Keuf, flic. Beurre, ou rebeu, arabe. Etc. Largot. Largot, au départ, est une variété de langues qui apparaît comme Premièrement, une forme de jargon de classe marginale, que l'on retrouve initialement chez les malfaiteurs et la pègre. Son utilisation visait à se cacher des non-initiés, une sorte de langage cryptique. Deuxièmement, un langage particulier à un groupe de personnes, ou propre à une communauté, ou à un milieu fermé. La manifestation de cette identité culturelle s'observe à travers Le bilinguisme, quelques définitions Le bilinguisme, quelques définitions Le bilinguisme, quelques définitions Le bilinguisme et quelques카메�es, que nous rendons celles-ci 1. Pour George Mounin, c'est le fait pour un individu de parler indifféremment deux langues, c'est également la coexistence de deux langues dans la même communauté, pourvu que la majorité des locuteurs soit effectivement bilingues. 2. La définition du dictionnaire de didactique des langues, Le bilinguisme est une situation qui caractérise les communautés linguistiques, et les individus installés dans les régions multilingues. 3. La définition du Dictionnaire des sciences du langage de Torodoff, un individu est dit multilingue, s'il possède plusieurs langues acquises, l'une comme l'autre, comme langue maternelle. Le bilinguisme à travers ces trois définitions peut être considéré soit, comme le fait d'une communauté, soit comme le fait d'un individu. Ces différences renvoient à tout un débat de linguistes, certains considérant que seuls les individus peuvent être bilingues, alors que d'autres considérant que cette notion peut s'étendre à toute une communauté linguistique. À partir de là, il se pose alors le problème du degré d'extension du bilinguisme. À partir de quel pourcentage considère-t-on que la communauté est bilingue ? Et à partir de quand, peut-on parler de bilinguisme ? D'autre part, selon l'âge d'acquisition des langues, on a pu parler de bilinguisme précoce ou tardif. Par ailleurs, selon la distribution faite dans la communauté, on parle de bilinguisme composé, ou individuel, ou stylistique, ou social. Les différentes approches 1. L'approche normative Elle prend en considération le degré de maîtrise de la langue, dans cette approche deux positions s'affrontent, l'une dit que tout le monde est bilingue, l'autre dit que personne n'est bilingue. Première position, tout le monde est bilingue. Les défenseurs de cette thèse pensent que, dans tout acte de communication, les locuteurs s'adaptent à une situation donnée. Or, une langue varie selon les situations de communication, et les locuteurs d'une langue disposent d'une grande variété d'usages. Maîtriser une langue, c'est savoir utiliser toute cette variété, c'est-à-dire savoir adapter son discours à chacune de ses situations linguistiques. Selon Mahmoudian, on maîtrise mieux une langue, dans la mesure où on manie un nombre plus élevé d'unités linguistiques, et que l'on comprend mieux le sens qui rattache ces unités aux circonstances. Martinet développe la même idée lorsqu'il dit, que la maîtrise d'une langue est constituée par une hiérarchie d'usages possibles qui sont, les usages quotidiens, les usages solennels, les usages politiques, les usages artistiques, etc. Deuxième position, personne n'est bilingue. Certains linguistes disent que le bilinguisme n'existe pas, dans la mesure où ils considèrent que personne n'est capable de maîtriser à la perfection deux langues, sans aucune interférence. Si l'on applique ces paramètres, il n'y a pas de bilinguisme. André Martinet explique que ce critère de perfection n'a guère de sens, car même un locuteur unilingue ne possède pas à la perfection sa langue, et qu'il n'en utilise pas toutes les possibilités lexicales, ou syntaxiques. Ce critère de la perfection est rejeté, car il ne permet nullement de définir le bilinguisme, ou le monolinguisme. La troisième tendance tente de définir le degré de maîtrise relative. Par l'application de la méthode de Malherbe, une série de critères permet de définir une situation de bilinguisme. Être en mesure de mener une conversation, un discours, ou un sermon, dans une langue étrangère, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, savoir lire les journaux dans cette langue et en saisir l'humour. Être en mesure de mener une conversation intelligible dans une autre langue, et pouvoir lire sa littérature. Savoir lire impeccablement l'autre langue. Savoir enseigner les deux langues. Posséder une grande maîtrise des deux langues. Posséder une connaissance parfaite des deux langues. 2. L'approche psychologique. A. Le bilinguisme infantile, ou précoce, on parle de bilinguisme infantile, quand il s'agit d'un enfant, qui dès sa naissance, est simultanément confronté à deux systèmes linguistiques différents. Par exemple, lorsque la mère et le père parlent à l'enfant chacun leur langue, ou lorsqu'une troisième personne parle une autre langue, que celle que parlent les parents. En fait, cette situation est plus rare que la situation de bilinguisme précoce, où l'on a des enfants monolingues dans les premières années de leur enfance, qui apprennent par la suite une seconde langue, soit par imprégnation du milieu familial et social, soit à l'école. B. Le bilinguisme favorable ou défavorable, la question souvent posée, est celle de savoir si le bilinguisme est favorable ou défavorable, s'il est nuisible ou non. Cette question est posée à deux niveaux. D'abord à propos des enfants, on se demande bien souvent si le bilinguisme est préjudiciable ou non au développement de l'enfant, c'est-à-dire à son équilibre psychologique et affectif, et d'autre part, s'il est préjudiciable à l'acquisition de sa langue maternelle et de sa langue seconde. Ces présupposés sont démentis par de nombreuses expériences faites sur des enfants bilingues. Renzo-Titon expose le cas d'un enfant, qui apprend l'allemand avec sa mère et le français avec son père, la prononciation fut celle d'un enfant unilingue dès le début. Le bilinguisme ne retardera pas le développement général du langage, c'est-à-dire que l'acquisition des deux langues n'a pas entraîné de retard. 3. L'approche sociale On parle de bilinguisme social lorsqu'on prend en considération l'expansion du bilinguisme au niveau de toute une communauté. Cette approche sociale traite d'un certain nombre de questions, le statut des langues en contact et la distribution de ces langues, c'est-à-dire, comment les langues se distribuaient parmi les locuteurs ? Comment sont-elles pratiquées par les locuteurs ? D'où l'étude d'un certain nombre d'éléments à prendre en charge, la situation de communication, l'appartenance sociale, genre et groupe social, le phénomène de prestige, de valorisation et de dévalorisation, le phénomène de mémorisation. Bilinguisme et diglossi Dans une situation de contact de langue, le statut de chaque langue varie suivant les rapports de domination entre les groupes qui les parlent et les perceptions que les individus ont de ces rapports. Il s'ensuite que les usages langagiers varient dans l'espace social et géographique, en fonction de ces rapports intergroupes, si ces rapports changent, les rapports de statut, et donc les usages eux-mêmes varieront. C'est à de tels phénomènes de variations sociolinguistiques que nous allons nous intéresser. Définition de la diglossi Dans un sens large, la diglossi existe dans toutes les sociétés, où l'usage quotidien diffère sensiblement de la norme officielle, il faut que chaque variété soit utilisée de manière systématique. Par exemple, une variété est employée dans les domaines formels, comme l'administration, la religion, la poésie, alors que l'autre est réservée à la conversation courante, aux discussions informelles, à la correspondance non officielle. Ferguson qualifie ces deux variétés, l'une haute, et l'autre basse. Exemple Dans le monde arabe, l'arabe classique et l'arabe dialectal. En Grèce, le grec formel qui est la katharevousa, et le grec populaire qui est le dimotiki. Le terme de diglossi a été étendu par Fischmann, 1967, à l'usage complémentaire institutionnalisé de deux langues distinctes, dans une communauté donnée. Cette situation de diglossi se caractérise par un certain nombre de traits. La notion de fonction, la fonction des deux variétés de langues, H, I, E, L, L, O, n'est pas la même, il y a répartition de chacune d'entre elles selon les situations de communication. La notion de prestige, on se place ici, au niveau de l'attitude des locuteurs, qui ont tendance à qualifier, H, de supérieure, de plus belle, de plus logique, de plus apte, à exprimer les pensées importantes. Conclusion Le terme sociolinguistique implique une sensibilité, une approche, et une méthodologie particulière. Partir du réel, du concret. Être à l'écoute des faits de langues, de variations. Se dire que le marginal, le particulier sont toujours instructifs. Que les langues sont toujours en perpétuelle construction, et que les humains sont les acteurs de ces constructions. Pour le linguiste, cela demande de recueillir des corpus, et de prendre le temps de les écouter, d'analyser, et de transcrire, mais surtout d'être à l'écoute des communautés, et de leurs usages linguistiques. Le développement d'études avec une sensibilité sociolinguistique a permis de sortir d'un certain cadre imposé et préconçu, et d'ouvrir des horizons d'études plus proches de la réalité. Arrivés à ce stade, nous pourrions nous demander quelles sont les applications possibles. Les études linguistiques modernes sont toutes basées sur l'usage, ou les usages de la langue, ce qui implique être à l'écoute des communautés parlantes, recueillir des corpus, et les analyser. La sociolinguistique nous offre les outils pour effectuer ce travail, ainsi ceux d'entre vous qui sont au stade d'élaboration d'un travail de recherche, pourraient y trouver un terrain adéquat pour leurs analyses. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada